Nathalie Carré, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un business plan et de quoi est-il composé ? Un business plan, c'est un outil de communication pour vendre un projet. Il est composé, un, une synthèse, deux, une information sur vous, le porteur de projet, trois, une information sur votre projet, qu'est-ce que vous allez vendre, votre produit, quatre, une information sur votre clientèle, sur votre marché, sur vos concurrents, cinq, une information sur comment vous allez vendre, votre démarche commerciale et de communication, six, une information chiffrée, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent, en mettant en oeuvre ce que vous avez imaginé ? À qui est-il destiné ? En général, il est destiné aux partenaires de l'entreprise, de la future entreprise quand on parle de création, c'est-à-dire par exemple un banquier, un investisseur, quel qu'il soit, un réseau de distribution par exemple, ou un fournisseur important, tous les partenaires stratégiques de l'entreprise. Comment construit-on un business plan ? Alors un business plan, c'est la dernière étape de l'étude d'un projet. D'abord, on étudie son projet, on étudie sa clientèle, on étudie son marché, on étudie ses concurrents, on prend des notes de partout et quand on a fait ses choix, quand on a choisi sa cible, son positionnement, etc., on met tout ça au propre dans un document de communication qui s'appelle le business plan. À quoi sert le business plan pour le créateur ? Ça sera pour lui un fil rouge, ça sera son guide de lancement de l'entreprise pour ne pas qu'il se disperse parce que souvent, les créateurs n'écrivent pas et du coup oublient véritablement ce qu'ils ont prévu de vendre, à qui et comment. Et pour les partenaires ? C'est vraiment l'outil qui va permettre de décider le partenaire, quel qu'il soit. En général, on pense business plan pour un banquier, mais le business plan peut servir effectivement pour tous les partenaires de l'entreprise. Quelles sont les principales erreurs à éviter ? Les principales erreurs, c'est 80% d'Excel et 20% de Word. Le bon ratio, c'est 80% de Word et 20% d'Excel. Donc la principale erreur, elle est sur le ratio entre la partie d'explication des chiffres et les chiffres. Et la deuxième erreur, c'est de ne pas se mettre à la place du lecteur. Pourquoi ce projet va réussir ? Et en général, c'est difficile de se mettre à la place de l'autre. Et quand on est la tête dans le guidon, puisqu'au moment de la création, on est aussi de la tête dans le guidon, on se dit que ce qu'on a écrit, c'est simple, c'est clair et tout le monde va comprendre puisque c'est évident. Mais en fait, non, il faut vraiment le faire relire pour se mettre à la place de l'autre. Donc 80% de Word, 20% d'Excel et se mettre à la place du lecteur. C'est les deux choses à retenir. En quelques mots, les clés d'un business plan efficace ? Un business plan efficace, c'est un business plan qui comporte un résumé, deux pages maximum. C'est-à-dire que ces deux premières pages, une page et demie, une trois pages, doivent se suffire, doivent vivre seules. Il faut l'écrire à la fin. Ça synthétise tout ce que vous avez dit dans le document business plan. Ça, c'est vraiment ce qui rend un business plan efficace. Deuxième point important, c'est la partie chiffrée. Chacun des chiffres doit pouvoir être justifié dans la partie écrite. Troisième point d'un business plan efficace, le faire challenger, le faire se confronter à un tiers qui ne vous connaît pas et qui ne connaît pas le projet. Ça vous permettra, évidemment, de prendre du recul, de sortir la tête du guidon et de voir des erreurs que vous ne verriez pas seuls. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada